bonjour à toutes et à tous je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où du coup je vais vous comparer ou du moins vous expliquer la différence entre l'ocarina et la luni qui sont deux objets que nous nous avons à la maison et qui servent à nos deux filles j'ai envie de dire quasiment quotidiennement parce que elles y vont presque tous les jours alors elles ont une utilisation complètement différente de l'un et de l'autre et du coup c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui alors je vais commencer par vous parler donc de la luni la luni donc c'est une fabrique à histoire qui se présente comme ceci donc pour vous donner une petite idée par rapport à la taille de maman alors il y a un gros bouton là sur le côté hop on l'active et la luni s'allume l'enfant va pouvoir choisir avec ce gros bouton les différentes histoires donc quand on achète la luni il y a déjà des histoires qui sont intégrées à l'intérieur où l'enfant donc peut choisir le personnage le lieu et un objet et en fonction et bien l'histoire qui s'articule autour de ces personnages va changer donc ensuite on peut aller sur internet donc télécharger l'application luni store et sur le luni store on peut acheter de nouveaux albums qu'on va intégrer grâce à la petite prise usb qui est là on branche la luni à notre ordinateur et on intègre les nouvelles histoires directement au sein de la luni le petit bouton il sert à changer les différents albums qui sont à l'intérieur de la luni que l'enfant va pouvoir donc choisir et écouter donc là par exemple relax dans les nuages c'est un album que j'ai co écrit avec sophie nanteuil donc ce n'est pas ma voix mais en fait sophie a écrit les textes des histoires et moi j'y ai intégré la partie qui concerne le sorcier dodo donc en fait ce qui lui va dire au sein de l'histoire donc ce sont des petites parties de yoga relaxation pour aider les enfants dans l'accompagnement de leurs émotions que ce soit la joie la tristesse la peur enfin bref il ya plein d'émotions qui sont abordées par exemple dans cet album là et donc moi j'ai apporté ma petite touche de professeur de yoga pour enfants pour que les enfants grâce aux histoires puissent s'imprégner de ces outils là dans leur quotidien c'était la petite parenthèse donc hop on choisit 10 rues des traverses donc là voilà ce sont des des histoires que nous on a intégré donc ensuite on appuie sur ok et puis voilà après on choisit dans l'album la composition de l'histoire toujours en appuyant sur ce gros bouton là on fait des pauses et puis ici il y a même une petite prise qui permet de brancher un casque ou des écouteurs moi je sais que parfois on demande aux filles voilà de brancher leurs écouteurs surtout quand elles sont dans la salle à manger dans la pire sa vivre et qu'on est tous ensemble et que nous on n'a pas forcément envie d'écouter la vie parce qu'elle écoute vraiment longtemps et à ce moment là ben voilà elles branchent leurs petits écouteurs et elles peuvent écouter leurs histoires en toute tranquillité voilà qu'est ce que je peux vous dire donc parmi les histoires donc ce sont des histoires avec des dialogues avec des bruitages et c'est pour ça que nous on utilise surtout en journée alors après il y a douce nuit donc ça je pense que c'est aussi plus pour les histoires du soir maintenant je sais que nous quand les filles ont envie de l'utiliser le soir ça reste compliqué parce que voilà il y a ces bruitages et ces dialogues qui font que malgré tout ça maintient un certain éveil et qu'elles ont elles vont pas s'endormir avec voilà c'est on va dire la grosse différence on va le voir après avec l'ocarina le voilà l'ocarina donc nous on a le vert on a le bleu également parce que les filles elles ont chacune le leur pourquoi parce que ben là justement sur l'ocarina donc déjà c'est un lecteur mp3 pour les enfants sans ondes sans écran et voilà enfin nous ça nous tient vraiment à coeur ben c'est ces deux points là surtout pour les enfants on n'a pas envie de les habituer à voir un truc qu'elles se trimballent encore plus le soir avec des écrans et qui leur envoie des petits spots lumineux dans la figure et sans ondes ben voilà pour tout ce que vous connaissez tout ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui par rapport aux ondes et aux effets sur le corps et sur la santé à donc l'ocarina il se présente comme ceci donc voyez il ya la petite poignée il est facilement transportable il ya aussi ici la petite prise usb pour relier à l'ordinateur et donc pour mettre des mp3 donc moi par exemple dessus je vous montrerai après il ya tout un dossier qui s'appelle relaxation que j'ai créé et à l'intérieur donc j'ai mis toutes mes relaxations à moi au format mp3 on peut régler le volume normalement mais quand même assez résistant au choc et donc là c'est pareil on a la petite prise pour pouvoir donc brancher les écouteurs voilà où c'est aussi un moyen de pouvoir se créer un petit peu sa bulle est toujours pareil si on a envie de l'écouter qu'il ya du monde autour et que papa maman ma soeur n'a pas forcément envie d'entendre et bien on met les petits écouteurs et comme ça tout le monde a son besoin de respecter et ça c'est vraiment important pour nous l'ocarina pour le soir on peut le programmer pour que il s'éteigne de lui-même au bout de 5 10 15 30 minutes je crois que ça va jusqu'à 60 quelque chose comme ça nous on utilise 10 ou 15 minutes ça évite qu'on ait besoin de retourner dans la chambre pour aller l'éteindre bien que moi j'y retourne toujours quand même parce que comme en général elle se le colle comme ça là pour pour l'écouter après j'ai pas envie que pendant la nuit elle se le prenne dans la figure mais c'est vrai que cette fonction là est vraiment intéressante parce que du coup ça permet d'économiser la batterie aussi et puis en général elles se le font toutes seules voilà il y a des petits aides qui apparaissent qui représentent le dodo elles savent que c'est ça et elles programment sur 10 ou 15 minutes histoire de ne pas se maintenir non plus éveillé pendant trois heures donc sur l'ocarina il y a déjà des histoires des chansons d'enregistrer il y en a dans toutes enfin dans plusieurs langues alors moi je suis pas méga forte en langue mais pour sûr il y a anglais espagnol italien français et je crois allemand de mémoire ça c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça permet aussi aux filles de s'éveiller sur différentes langues sur différentes cultures et ça je trouve ça vraiment chouette donc il y a aussi des chansons des chansons des musiques qui sont super entraînantes que ben Alessandra et Ambre adorent voilà et donc moi j'ai vraiment ajouté donc dessus des berceuses des hypnoses des relaxations des choses qui ne sont pas déjà naturellement dans l'ocarina et qui en peuvent servir et j'ai aussi ajouté des chansons qu'elles apprennent à l'école pour pouvoir continuer à les apprendre à les entendre parce que nous on chante pas forcément toute la journée avec elles non plus et voilà et si elles sont en cours d'apprentissage d'une chanson et bien comme ça voilà elles peuvent les apprendre aussi en toute autonomie donc maintenant je vais vous montrer comment ça marche alors du coup je vais le faire avec le bleu puisque j'ai plus de batterie dans le vert on appuie ici tout en haut pour l'allumer il fait un petit coin coin je sais pas si vous l'avez entendu c'est le petit canard qui dit bonjour à l'enfant et ensuite et bien ici on va choisir différents albums ça va défiler je vous montrerai d'un petit peu plus près et sur les boutons de droite et de gauche et bien on va choisir ensuite au centre de chaque dossier qu'on a créé la chanson qu'on veut voilà on peut choisir et faire également le volume alors voilà il y a vraiment quatre boutons qui permettent soit si on appuie longtemps sur l'ombre par exemple ça va déclencher l'endroit où on peut programmer le fait qu'on veuille qu'il s'éteigne automatiquement si on appuie longtemps sur un autre ça va nous permettre de régler ensuite le volume sonore donc moi je trouve ça quand même assez bien pensé parce que du coup il n'y a pas 50 milliards de boutons ça reste assez simple ici on a les petits écouteurs qu'on peut brancher et enfin qu'on peut se mettre contre l'oreille pour pour écouter et être toujours vraiment dans sa bulle et ensuite ben soit il s'éteint tout seul si on n'y touche pas soit il s'éteint avec la programmation qu'on a pu faire. Bah je vous montre tout ça donc là voilà par exemple on est donc sur mes relaxations et on va prendre le temps de respirer trois Les histoires de Suzanne et Gaston Mes petites méditations D'où ces nuits ? Qui sera le héros de ton histoire ? Nina Amir, qui croisera le chemin de ton héros ? Tic Tic l'extraterrestre Lily la chatte, pour ta traversée choisis un objet Un tableau Une moto Voilà j'espère que les explications vous auront plu, vous auront suffi, vous permettront de faire vos choix, de mieux comprendre l'utilité de l'un et de l'autre. Pour moi ce sont vraiment deux objets Complémentaires Mais bon voilà c'est vrai que nous on l'utilise dans le quotidien donc je vois vraiment la différence entre l'un et l'autre Mais je peux comprendre que voilà quand on ne les a pas encore à la maison, qu'on n'a pas eu l'occasion de les tester, ce ne soit pas forcément toujours évident Et qu'on n'a pas forcément envie de faire de doublons Mais vraiment tant l'un que l'autre et je ne suis pas du tout payée pour vous dire ça Mais nous ils sont vraiment super utiles à la maison, les filles elles sont fans, elles les utilisent encore une fois quasiment quotidiennement Et je pense que même si on avait deux lumi elles seraient contentes d'avoir chacune la leur Voilà en tout cas je vous remercie, je vous souhaite une très belle fin de journée Et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne si le coeur vous en dit et que cette vidéo vous a plu Ciao